Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. A la une de ça, vous regardent ce soir des entreprises couvertes de honte, maim and shame. Le gouvernement vient de publier les résultats d'une vaste opération de testing. Sept grandes entreprises sont épinglées pour des soupçons de discrimination à l'embauche. Alors s'appeler Mohamed dans notre pays est toujours plus difficile que de s'appeler François pour trouver un emploi. Comment on en finit avec ça ? On en parle dans un instant dans notre grand débat. Elle est réalisatrice, productrice, engagée. Ses héroïnes racontent la vie de destins de femmes, achevalant entre deux cultures, souvent des destins d'immigrés. Elle a été élue aussi, puis ministre, avant de se détourner de la politique, Yamina Benguigi est notre grand témoin ce soir. Sans oublier bien sûr notre club du vendredi. On va refaire la semaine politique avec nos joyeux chroniqueurs. Voilà, vous savez tout. Hashtag CVR, n'oubliez pas, c'est parti, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Yamina Benguigi. Bonsoir et merci d'être notre grand témoin. On a une heure à passer ensemble dans cette émission réalisatrice. Le tournage de votre dernier film avec Isabelle Adjani vient de se terminer. J'espère que vous nous en direz un mot tout à l'heure. Vous avez été ministre déléguée à la francophonie sous François Hollande, passionnée par l'Afrique aussi. Votre dernier documentaire a été consacré au bassin forestier du Congo. Ça s'appelle Le dernier poumon du monde, on en dira un mot, puisque vous vous apprêtez à partir en tournée dans plusieurs pays dans lesquels ce documentaire va être diffusé. Mais l'actualité ce soir, c'est un sujet que vous connaissez très bien. Les discriminations à l'embauche. C'est le plus grand testing jamais réalisé en France sur l'emploi. En tous les cas, c'est comme ça que le gouvernement a présenté cette étude hier. Et c'est vous qui l'avez coordonné. Yannick Lorty, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes économiste à l'université Paris-Est-Créteil. Et vous nous direz comment vous avez travaillé. Et Hermann Ebonguay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, secrétaire général de SOS Racisme. Le testing, vous connaissez, puisque SOS le pratique depuis des années. Vous nous direz si ces résultats vous surprennent. Benoît Serres, merci d'être là. Vous représentez les directeurs de Ressources humaines, vice-président de l'Association nationale des DRH. Enfin, Nadia Hay, bonsoir et bienvenue. Vous êtes députée de la République en marche des Yvelines, Trappes et Lancours, la Verrière, entre autres villes, dans votre circonscription. Je vous donne la parole dans un instant, celui qui va nous planter le décor au fond de ce grand testing, de ses résultats. C'est Stéphane, Stéphane Blakowski, dans son billet, si j'ai bien compris, tout de suite. Bonsoir, mesdames, bonsoir, Myriam. Bonsoir, Stéphane. Installez-vous, si j'ai bien compris, ce soir. Alors, si j'ai bien compris, ça fait des années et des années qu'on dénonce la discrimination à l'embauche. Et pourtant, aujourd'hui en France, c'est toujours un handicap d'avoir un nom à consonance arabe quand on cherche du boulot. Donc, je vais vous montrer un graphique qui est tiré de l'étude que commandait le gouvernement auprès de chercheurs qui bossent pour le CNRS, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un rapport de 35 pages. On est à la télé. Je vous montre un petit graphique qui résume. J'ai choisi le taux de réponse positive selon l'origine et lieu de résidence. Donc, ça, c'est les candidatures spontanées envoyées à 103 très grandes entreprises françaises. Donc, déjà, on a peu de chances d'en recevoir une réponse. Vous voyez, en dessous de 10%, même pour les mieux lotis, qui sont les gens qui ont un nom français, qui habitent dans un quartier neutre, c'est-à-dire pas spécialement réputé difficile. Mais, hop, déjà, si on habite dans un quartier difficile avec un nom français, les chances d'avoir une réponse positive baissent. Et bien sûr que ceux qui ont le moins de chance, c'est ceux qui ont un nom à consonance arabe. Même s'ils habitent dans un quartier neutre, ils partent déjà pénalisés avec 20% de chance en moins. Donc, voilà, j'imagine que si, en plus, ils habitaient dans un quartier difficile, la catégorie n'est pas représentée, ça sera encore plus... Pour cumuler les difficultés, alors, c'est un constat accablant. Pourquoi est-ce que ces discriminations à l'embauche persistent, alors qu'il faut le rappeler, c'est illégal ? Alors, moi, j'ai bossé quelques heures là-dessus seulement, mais ce qui m'a paru frappant, c'est quand même un gros contraste entre les discours d'un côté, les actes de l'autre. Parce que ça, des beaux discours pour lutter contre la discrimination à l'embauche, il y en a eu plein, mais c'est les actes qui ont eu du mal à suivre. Vous avez un exemple ? Ah bah oui, alors ça tombe bien, vous me posez la question, parce que j'ai un exemple, évidemment, c'est le CV anonyme. Vous vous souvenez qu'en 2006, Dominique Villepin a dit, bon, l'égalité des chances, il faut un CV anonyme. Donc l'Assemblée vote une loi pour le CV anonyme, qui paraît l'arme absolue contre la discrimination, parce qu'il n'y a que les compétences du candidat, il n'y a pas son nom, il n'y a pas sa photo, il n'y a pas son adresse, même pas son âge. Donc, le seul problème, c'est que la loi est votée, ok, on applaudit, mais le décret d'application n'est jamais publié. Donc, ce qui fait que la loi ne s'applique pas. Donc, voilà, les bras vous entendent, en 2011, il y a des gens qui disent, c'est pas normal, on saisit le Conseil d'Etat. En 2014, le Conseil d'Etat a dit au gouvernement, vous devez publier le décret, qui est publié en 2015. Simplement, on a modifié la loi avant, et c'est plus obligatoire, le CV anonyme, c'est juste facultatif. Vous voyez, alors, tout le monde est contre la discrimination. Je sais, il n'y a aucun problème. Mais pourtant, on a l'impression que les actes ne se fichent pas forcément. Alors, justement, qu'est-ce qu'il a fait, le président de la République en la matière ? Écoutez, je n'ai pas l'impression d'une révolution. Je dirais qu'il est plutôt dans la tradition, en fait, de la lutte contre la discrimination, qui doit toujours commencer par un bon discours, plein de bonnes résolutions. C'est sûr qu'on ne va pas se laisser faire. On l'écoute, c'était en novembre 2017, à Tourcoing. Je veux que dans le travail de l'inspection du travail, il y ait, justement, des enquêtes spécifiques pour aller chercher les employeurs qui, et c'est parfaitement traçable, parfaitement vérifiable, cela a été conduit à travers plusieurs opérations dites de testing, puissent traquer ceux qui ne respectent pas ce qui est dans la loi, ce qui est dans notre code du travail, qui interdit la discrimination à l'embauche comme à la promotion. Voilà, là, on est en 2017, donc Emmanuel Macron vient d'être élu, en novembre précisément, depuis, est-ce que ce discours a été suivi des faits ? Ah ben, là, vous allez un petit peu vite. Là, c'était juste le premier discours. Après, il y a eu un deuxième discours en 2018, pour dire la même chose, histoire que, vraiment, de bien préciser que ce n'était pas bien la discrimination à l'embauche. Donc, en 2019, il n'y a rien eu. Peut-être les gilets jaunes qui ont un peu dispersé l'acte et le gouvernement. Là, rassurez-vous, on est en 2020. Et enfin, des mesures, puisqu'on a publié le nom de sept très grandes entreprises, où les chercheurs ont vu qu'il y avait manifestement, c'était un handicap d'avoir un nom, une consonance arabe, pour être embauché. Donc, évidemment, les entreprises disent « Ah non, il y a un problème sur la méthodologie, ce ne sont pas les bons résultats. » Et puis, surtout, elles protestent. Elles disent « Nous, la discrimination, mais jamais ! » Oh grand jamais ! Alors, moi, je ne sais pas la méthodologie, simplement, il y a juste un paradoxe, c'est que tout le monde est contre la discrimination à l'embauche. Et pourtant, aujourd'hui, en France, c'est un handicap d'avoir un nom à consonance arabe pour trouver du boulot. Eh bien, on va en débattre. Merci, Stéphane. Avant de se demander, justement, si les réponses du gouvernement sont à la hauteur du problème, on va revenir avec vous, Yannick Lorty, sur cette opération de testing que vous avez coordonnée. Comment avez-vous travaillé un peu moins de 18 000 candidatures testées ? Comment vous avez procédé, précisément ? Alors, d'abord, on répond à une demande du gouvernement qui consiste à tester 40 entreprises parmi les 120 plus grandes capitalisations boursières en France et qui demande à faire un test multicritère dans lequel on va regarder à la fois l'effet de l'origine et l'effet de l'adresse. Et donc, par rapport à cette demande, nous, ce qu'on... Et puis, par ailleurs, on avait un calendrier assez contraint. Et par rapport à cette demande, ce qu'on a proposé, c'est donc plusieurs innovations. On dit que les méthodes ne changent pas en matière de testing. En fait, il y a plusieurs innovations dans cette campagne. La principale, c'est qu'on a fait un test multicanal. C'est-à-dire que non seulement on a testé des offres d'emploi, comme on le fait habituellement, mais en matière de tests d'offres d'emploi, on se heurte à des difficultés de plus en plus importantes, surtout dans les grandes entreprises qui ont des ressources humaines qui sont devenues très organisées. Et il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Vous avez fait aussi des candidatures spontanées. Voilà. On a aussi fait beaucoup de candidatures spontanées. et il y a même quelques entreprises pour lesquelles on n'a fait que des candidatures spontanées. Avec comme idée, bien sûr, que sur le marché du travail, nous, notre situation, l'objectif, c'est très important de le dire, ce n'est pas d'évaluer une politique d'entreprise. C'est de se placer à la place d'un candidat à l'embauche, de mimer, en fait, une recherche d'emploi. Et on sait, il y a une littérature considérable qui l'atteste, qu'en matière de recherche d'emploi, il y a différents canaux, il y a différents outils qui sont utilisés, notamment le bouche-à-oreille, notamment les candidatures spontanées, des prises de contact de façon informelle. Il y a des candidatures spontanées par mail, il y a du phoning aussi, uniquement des candidatures... Il s'agit d'un test de correspondance, donc c'est uniquement des courriels, qu'on a envoyé uniquement des courriels. Et ce n'est pas simplement des candidatures spontanées et des réponses à les offres, c'est aussi des simples demandes d'informations. On demande d'informations sur quelles sont les voies pour déposer ma candidature. Comment déposer ma candidature ? Quand on voit les graphiques du rapport, le fait que ce soit une candidature spontanée ou une réponse à une offre, la discrimination est à peu près la même. On a les mêmes écarts. Merci de le souligner, ça c'est un point vraiment... C'est d'ailleurs ce débat autour de la méthodologie. Franchement, je crois que ce n'est pas ça le vrai débat. Ah, on y vient, on y vient. Mais on va terminer parce que... Justement, c'est un point intéressant, c'est que les résultats agrégés sur l'ensemble des entreprises, on parle de 40 entreprises, mais en fait, on a un pool d'entreprises beaucoup plus large qu'il y a de 103 entreprises, mais qu'on observe les 40 ou les 103, les résultats qu'on a au niveau agrégé sur les pénalités liées à l'origine, les pénalités liées à l'adresse, sont exactement les mêmes qu'on observe les offres d'emploi d'un côté ou qu'on observe les candidatures spontanées de l'autre. Et à l'arrivée, les résultats... Ce qui valide la méthodologie. Sept entreprises épinglées, Air France, Accor Hotel, Altran, Arkema, Renault, Rexel et Sopra Steria. Expliquez-nous en quoi ces sept-là sont plus que les autres suspectés de discrimination. Alors, il faut bien être précis sur le fait qu'on dit entreprise épinglée. Encore une fois, je ne pense pas qu'on n'est pas en train d'évaluer des politiques d'entreprise, on est en train d'évaluer des comportements de personnes dans l'entreprise qui, parfois, orientent de façon biaisée tel ou tel candidat ou une préférence pour orienter un tel C'est pas l'entreprise en tant que tel, c'est les interlocuteurs dans ces entreprises. En matière de discrimination... Ils sous-traident ça à une autre boîte, la boîte qu'ils acquissent. En matière de discrimination, c'est toujours des personnes dans les entreprises. Hermann Emonguet, ils vous surprennent, ces résultats ? Oui, je pense que ces résultats viennent nous rappeler si l'année était vraiment besoin. Encore. Ils ne vous surprennent pas. Est-ce qu'ils vous surprennent ? Non, parce que nous-mêmes... Non, mais je veux dire qu'au-delà du fait même que ça ne nous surprenne pas, puisque nous avons réalisé l'étude il y a deux ans avec Annick Lorty, justement, sur une grande étude qui s'appelle l'étude Diamant, qui a révélé qu'il n'était pas spécifique à l'embauche, mais qui a montré aussi ses résultats. Peut-être qu'on les voit. Non, nous, ça ne nous surprenne pas parce que c'est le quotidien des souhaits de racisme. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ces résultats, et d'ailleurs, on y reviendra certainement sur le débat, sur la méthodologie qui, en soi, n'est pas le problème parce que... Et que ce soit par rapport à des candidatures spontanées, à la réponse aux offres, en tout cas, ce n'est pas les mêmes résultats pour tout le monde. Donc, il y a manifestement un problème. Et donc, le vrai problème aujourd'hui de ce que cette étude révèle, c'est que les gens doivent au moins prendre conscience, et notamment, et pas que les entreprises, parce que là, pour l'instant, on parle de l'entreprise, mais je crois que l'État a aussi une responsabilité dans les solutions qui doivent être apportées dans cette étude. Ce n'est pas parce que c'est l'État qui a commandé, mais je pense que les réponses doivent d'abord venir de l'État. C'est nouveau que l'État fasse du testing. Avant, c'était les associations. Il faut aller vers plus de testing, plus de name and shame, parce que là encore, c'est nouveau, c'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne, nommer et couvrir de honte. C'est ça, le name and shame. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est plus seulement du testing et on garde les résultats pour soi, on publie, on placarde, d'une certaine façon. Vous êtes favorable à cette méthode-là ? Ah oui, moi je suis complètement favorable. D'ailleurs, le testing n'a pas pour but d'épingler telle ou telle entreprise. En tout cas, le premier testing qui est aujourd'hui... Le premier testing qui a été rendu public n'a pas pour l'objectif d'épingler telle ou telle entreprise. Il a l'objectif de mettre l'accent sur un sujet qui existe aujourd'hui dans notre pays. Moi, je suis députée d'une circonscription où on a un taux de chômage qui explose, mais avec un taux de vacances d'emploi qui, je crois, défie tous les russes. Le taux de chômage qui explose pour les jeunes de moins de 25 ans. Y compris pour les Français issus de l'immigration plus importants que les autres ? Quand vous regardez la ville de Trappes et celle de Lancours à côté, effectivement, nous avons quand même des Français issus de l'immigration qui sont assez... Défavorisés ? Très nombreux. Il n'y a pas de statistiques sur les critères ethniques, mais on sait que 80% de la population à Trappes est issue de l'immigration. Donc, là, très clairement, on a un taux de vacances qui explose aussi... Dans les entreprises qui se situent à Trappes et pour autant, il n'y a pas de rencontre entre l'offre et la demande. Donc, il faut publier. Il faut publier. Maintenant, pour revenir sur ce que met les moyens, les moyens qui sont mis par le gouvernement, il y en a un certain nombre. On a relancé les emplois francs. Vous allez un peu vite, on va venir aux solutions. Restons un instant sur le diagnostic et puis je voudrais aussi... Il y a des choses qui ont été mises en place. Mais parler des causes et je vous donne la parole dans un instant, il y a une avion de guigui, mais d'abord, la réponse des entreprises d'une certaine façon que vous représentez. Je ne vous permettrai pas... Je remercie M. Lorti d'avoir précisé parce que depuis ce matin, on entend absolument tout et n'importe quoi sur cette étude qui par ailleurs est très intéressante et qui révèle un sujet grave qui était malheureusement connu et qu'on a beaucoup de mal à régler. Vous avez dit tout à l'heure, M. Lorti, quelque chose de très important qui est de dire qu'on ne juge pas des politiques d'entreprise, on ne juge pas des volontés d'entreprise, on juge des comportements d'individus. Et M. Blachowski a dit tout à l'heure « Ah, mais donc, c'est les DRH ». Non, non, ce n'est pas les DRH. C'est bien. Non, 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 vous avez dit ça. Mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est là... C'est ceux qui recrutent, en tout cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va parler du sujet parce que c'est un sujet important. Mais en cela, toute la politique de name and shame qui vient d'être défendue est injustifiée par votre étude. Je ne vous mets pas vous parce qu'on dit si, on évalue des individus. Alors, pourquoi balancer des noms d'entreprises ? Premier point. Deuxième point, je sais qu'il y a plus d'entreprises. Il y a 30 entreprises qui n'ont pas été shamed, qu'on n'a pas couvert de honte. L'entreprise Accor avait déjà été... J'ai vu, je sais ça, avec la HALDE, il y a trois ans. C'est-à-dire aussi que les études se confirment année après année. Je ne suis pas certain, nous, on n'est pas extrêmement en faveur de name and shame, non pas par protection, mais parce que je ne suis pas sûr que ça ne va pas forcer grand-chose. Sauf, attendez, laissez-moi, laissez-moi, je sais qu'ici, je joue un rôle un peu particulier, donc laissez-moi terminer. Je vais vous donner un contre-exemple. Lorsque l'index égalité d'une femme, qui est un autre problème, tout aussi grave, est sorti... Sur l'égalité salariale, dans l'entreprise entre les hommes et les femmes. Le fait que les entreprises devaient, le fond d'ailleurs, publier leur taux, vous savez, plus de 75, 75, etc. D'une certaine manière, on a pu dire, à un moment ou à un autre, ah, c'est du name and shame, celles qui sont en dessous, de 75. Mais il n'y a pas eu ce débat. Pourquoi il n'y a pas eu ce débat ? Pas à cause du sujet, mais parce qu'il n'y a pas eu de débat sur l'objectivation, et là, je rends hommage au gouvernement, qui avait fait un travail d'index qui permettait justement d'évaluer en profondeur la situation. Avec des critères totalement objectivés, reflets d'une politique d'entreprise. La réalité, la discrimination, vous ne l'alliez pas, monsieur Serres. Jamais, jamais. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Yamina Benguigui, ce n'est pas du tout nouveau, cette affaire-là. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, il y avait même des films, Le plafond de verre. Le plafond de verre, en 2004, qui était déjà sur les mêmes questions, mais c'était surtout... Donc, c'est avec ce film que nous avons pu commencer à travailler avec les entreprises, etc. Mais que dit la discrimination en France, il faut dire les mots, c'est une discrimination raciale liée aux préjugés coloniaux. C'est que ça. On a eu l'habitude, on parle encore de Français issus de l'immigration. Est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête, on enlève issus de l'immigration et on dit des Français ? Le problème, déjà dans les années 2004, la problématique pour moi, c'était de faire un film sur l'invisible, les discriminations. Comment vous pouvez prouver que vous êtes discriminé ? Donc, ça a été tout le travail de mon film pendant deux ans. Au-delà des testings, c'était d'essayer de comprendre les jeunes discriminés. C'est-à-dire, moi, j'ai pris les Bac plus 5. Donc, Bac plus 5, j'envoie des CV. J'en envoie jusqu'à 1 200. J'ai zéro entretien. Zéro. Donc... Ça, c'était en 2004. Ça, c'est en 2004 et ils sont Bac plus 5. Dans l'inconscient collectif, est-ce que quelqu'un qui s'appelle Mohamed peut être reçu ? Il habite à Trappes. Il est Bac plus 5. La République a fait son travail. Elle a formé des bacheliers. Ils ont... Ils sont montés rapidement. Leurs parents étaient éboueurs, étaient... Voilà, vivaient dans tel quartier. Eux, ils sont arrivés comme Patrick. Sauf que, sur la ligne de départ, on laisse Mohamed là. Et c'est ça qui est dramatique. Une politique positive d'affirmation. C'est dramatique dans notre société. D'autant que... Parce que jusque-là, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, c'est qui ? Alors, je suis désolée, monsieur, vous êtes là, vous représentez les DRH. Les DRH ont une responsabilité énorme. En même temps, soufflés par leur direction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Les recruteurs, les DRH, sont pris dans ces préjugés racistes ? Dans ces filets-là ? Non. Ils ne mettent pas le mot. On ne met pas les mots. On est en train de faire un acte, etc. L'acte raciste, il est clair et il est sain. Madame, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, mais vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur la totalité d'une profession. Ce n'est pas acceptable. Je suis désolée. Laissez-moi finir. Et vous aurez la parole pour répondre. Juste ma phrase. Je vous dis que les DRH ont une responsabilité dans leur société. Donc, ils ont une responsabilité. Ils se disent, voilà, il s'appelle Mohamed. Certes, il n'est pas que plus 5. Ça peut aller pour... Mais, c'est quand même un CV, entre guillemets, exotique. Ça va être compliqué pour le plus tard. Donc, je ne mets pas tout de suite le doigt dans l'engourdage. Je vais l'écarter. Pas pour des raisons racistes. C'est pour des raisons du préjugé que l'on m'a envoyé dans ce non-dit et cette invisibilité. Alors ça, c'est en 2004. C'est moins choquant ça déjà. Je vous assure, ce n'est pas contre vous ou votre... Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Benoît Serres. mais attendez. C'est la réalité. Et à partir de là, à partir de là, laissez ces jeunes, parce qu'eux ne demandent pas l'emploi, ils veulent la compétition. Non, mais... Benoît Serres vous répond. de la manière dont je réagis. Moi, je suis pour légiférer. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas possible. En 2004, on s'est battus comme des malades. Moi, pendant trois ans, je n'ai pas réalisé pour aller débattre, pour expliquer, pour aller partout. Et on est là, aujourd'hui, en train de... Alors, on va venir à la question de quelle loi, s'il faut légiférer ou pas. Vous répondez, et puis on passe aux solutions. Ma réaction a été liée au fait qu'on ne peut pas dire que les DRH sont responsables avec une impulsion de leur direction. Ce n'est pas exact. Non, c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas ça. J'ai dit que ça arrive chez vous. On ne va pas. Ça arrive chez vous. Justement, il y avait plusieurs choses. D'abord, je ne crois pas que les entreprises sont totalement inactives face à ce sujet. Ce n'est pas exact. Pour preuve, d'abord, il y a un certain nombre de choses qui se sont créées d'associations avec qui on travaille que vous connaissez tous, qui font un travail formidable, d'ailleurs, avec qui on travaille et qui a une vraie lutte politique du léto-convératé de l'exercité. Et là, vous avez raison, c'est qu'en 2015, ce sujet n'a pas récemment. Vous parlez d'assauts racisme, Mosaïque et Rache. Tout le monde connaît Saïda Mouche de Mosaïque et Rache. Tout le monde connaît Moussa Dédéterminé qui fait un travail extraordinaire et qui travaille avec des entreprises. C'est comme l'insécurité routière, dit-il, on a réussi avec des radars, il faut faire la même chose sur le marché de l'emploi. Exactement, je pense que c'est important. Je pense que c'est important de faire ce genre de choses. Je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, je ne crois pas, je ne crois pas, qu'il y ait des politiques volontaristes de discrimination pilotées par des DRH, des Nations Générales. Ce n'est pas exact. Un point, qui n'est pas une remise en cause de méthodologie. Monsieur, vous venez de dire qu'on doit passer par des associations et des associations comme si on était à part. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas possible, c'est impensable. Allez, on avance. Déjà de me dire que je connais bien Mosaïque et RH et tout. Madame Benigui, ce n'est pas le sujet. Non, mais si, c'est le sujet. J'ai dit que des entreprises travaillaient avec ces associations depuis déjà longtemps. Ensuite, il y a eu, j'en ai pour une minute, il y a eu des méthodes de recrutement que vous connaissez certainement, qui sont assez anciennes, qui sont de plus en plus utilisées et qui d'ailleurs, moi comme DRH, me paraissent beaucoup plus intelligentes que le CV, qui sont des méthodes, vous savez, par aptitude, qui consistent à prendre des gens pour regarder ce qu'ils savent faire et non pas qui ils sont. Et ça, ça serait intéressant, je ne sais pas si M. Lortier a une statistique là-dessus, de voir si, à ce moment-là, les chiffres bougent. Je pense que ça serait intéressant, ça, de regarder cette histoire-là. Mais moi, je suis peut-être... Voilà. Je ne crois pas à des politiques volontaristes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. Je ne dis pas. Il y a bien le problème, en fait. On ne peut pas dire à quelqu'un... À aucun moment, vous dites que, oui, peut-être que les RH ont aussi... Parce qu'elle a dit une responsabilité des RH. Parce que le sujet de recrutement revient quand même en grande partie. La première des choses, c'est les RH. Et lorsqu'on... Dans cette étude, mais à aucun moment, j'ai plutôt l'impression que vous dites que les RH n'ont aucune responsabilité. Non, alors... De toute façon, la question... Je ne dis pas ça. Je dis que les RH mettent en place des méthodes... Alors, il y a des méthodes dans les entreprises, mais... Des plateformes centrales qui permettent de contrôler X % d'ercrutement et pas 100 % d'ercrutement. Attendez, un instant. Voilà. Donc, ce n'est pas le métier. Je voulais vous interroger et je voudrais qu'on parle ensuite du CV anonyme. Est-ce qu'il faut une loi sur le CV anonyme, juste dans un instant ? Mais vous avez dit que c'est à l'État de faire ces testings. Ce sont au pouvoir public de faire appliquer la loi. Où sont les inspecteurs du travail dans les entreprises, puisque c'est leur job pour, justement, obliger à faire changer les mentalités. Allez, je vais dire de certains recruteurs, pas forcément tous. Enfin, je veux dire, la mentalité, elle ne doit pas s'opérer au niveau... Elle ne doit pas incomber uniquement à la responsabilité des inspecteurs du travail. C'est une mentalité qui doit changer à tous les niveaux. Et là où je ne vous rejoins pas, monsieur, c'est pas question de... Il n'est pas question de dire que les entreprises discriminent volontairement. Il est question... C'est pas ça le sujet. Évidemment que les entreprises ne discriminent pas volontairement. Mais est-ce que la discrimination existe ? Bien évidemment qu'elle existe. Avec mon nom, en habitant à Trappes, je peux vous dire que j'en ai été victime. Donc il ne faut pas dire que la discrimination n'existe pas. Elle existe de manière volontaire dans certaines entreprises. Un volontaire dans d'autres. Parfois même volontairement. Là aussi, je peux vous dire que je l'ai subi. Parfois involontairement parce qu'il y a ces préjugés dont madame Benguigui a fait référence. Il y a ces préjugés qui sont dans les mentalités, ancrés dans les mentalités. Je vous propose ce qui se trouve pas sur le débat sur les solutions. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de changer de mentalité, que tout le monde prenne conscience que ce sujet existe mais qu'il n'a plus sa place en 2020 en France. Le CV anonyme, faut-il le rendre obligatoire ? Pourquoi tant d'attermoiements ? On en parlait avec Stéphane dans son billet il y a un instant. On voit cela avec Hélène Bonduelle. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à l'égalité des chances. Nous sommes quelques mois après les émeutes de 2005 en banlieue. Le gouvernement veut lutter contre les discriminations et présente la loi égalité des chances à l'Assemblée nationale. Les députés centristes et socialistes votent un amendement instaurant le CV anonyme obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Mais la victoire va être de courte durée. Le décret d'application tarde à être adopté. Et finalement, peu d'entreprises le mettent en place. Trois ans plus tard, la droite relance l'idée mais sous forme d'expérimentation. Le CV anonyme doit être basé sur le volontariat des entreprises. Seules 50 acceptent. L'anomalie, c'est que nous avons une loi qui est votée depuis 2006 et que normalement une loi, ça s'applique. Et annoncer qu'on va expérimenter une loi, je trouve que ça c'est vraiment dommage. La meilleure façon d'empêcher le CV anonyme de fonctionner ça serait de le rendre obligatoire tout de suite parce qu'on est certain que les entreprises trouveraient d'autres moyens en particulier d'entretien d'embauche pour le contre-nesque. Et l'enthousiasme ne revient pas. Les associations montent au créneau en vain. Et en 2015, le président Hollande enterre le CV anonyme. Nous avons considéré que ce n'était pas une bonne idée et que ça se retournait même contre ceux qui étaient supposés en être les bénéficiaires. Donc le CV anonyme n'a pas été retenu. Samuel Thomas fait partie de ceux qui militent depuis des années pour son anonymat. C'est une erreur d'avoir enterré le CV anonyme parce que ça reste la mesure la plus coercitive qu'on puisse donner à une entreprise. On peut dire à une entreprise si vous me prouvez que vous avez un autre processus qui garantit la non-discrimination et que vous m'apportez la preuve que vous avez mis en oeuvre des actions significatives. On peut leur dire ok, on n'a pas besoin de vous imposer le CV anonyme. Vous avez un vrai travail qui est mené de vigilance, d'auto-testing, de contrôle, etc. Mais celles qui n'ont pas ce vrai travail, il faut leur imposer le CV anonyme. Mais pas plus que ses prédécesseurs, Emmanuel Macron n'est convaincu par le CV anonyme. Alors revoilà une nouvelle opération de testing pour évaluer les discriminations à l'embauche dans les entreprises. Sept sur les 40 étudiés sont épinglés et nommés. Est-ce efficace ? Le groupe Accor qui a été incriminé pour discrimination, il y a 20 ans, il était passé au CV anonyme pour cesser la discrimination. Finalement, comme il n'y avait plus de pression, il a retiré le CV anonyme et il est reparti dans des vieilles pratiques de discrimination. et donc le name in shame ce n'est pas une pression suffisante parce que c'est un coup et puis finalement les médias vont l'oublier dans quelques semaines. Oubliez aussi les formations anti-discrimination imposées aux entreprises depuis la loi Égalité et Citoyenneté de 2017. Elles ne sont quasiment jamais appliquées. Nadia, pourquoi vous ne le faites pas ce CV anonyme ? Franchement, c'est incompréhensible. Alors moi, je suis vraiment extrêmement partagée sur le CV anonyme parce que le CV anonyme, qu'est-ce qu'il garantit ? Il garantit de décrocher un entretien d'embauche. Il ne garantit pas l'embauche. Il garantit juste qu'on se retrouve face au recruteur. Oui, mais ça donne la chance. Ça donne, ça donne. C'est ça qui tue. Mais alors ça donne la chance. Le jeune qui arrive et qui n'est même pas convoqué à la compétition, il se dit oui, si, il rate son embauche. Il va dire bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je serai mieux. Mais il ne va pas se dire j'ai été discriminé. Moi, je pense que c'est encore pire. Mais non. Je pense que c'est encore pire d'avoir obtenu ce rendez-vous de se retrouver en face parce que je vais vous raconter juste une petite anecdote. Non, ça veut dire que là, il y aurait du racisme. Excusez-moi. Juste une petite anecdote personnelle où j'ai mis cinq mois avant de trouver un contrat en alternance quand toutes mes amies avec un nom franco-français ont mis à peine 15 jours. J'ai mis cinq mois en ratant cinq mois d'études. Et le jour de mon entretien d'embauche pour mon contrat en alternance et j'arrive devant le recruteur et qui me dit « Ah, vous êtes blonde. » Eh bien, là, on voit qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Une fois que vous êtes face au recruteur, il n'est pas garanti qu'il vous recrute. Et la chance qu'on peut lui donner, si le recruteur avait l'intention de donner la chance, il le donnerait également à ses amis. avec votre nom, c'était plus compliqué et avec la couleur de votre veau, c'était plus facile. C'était beaucoup plus compliqué. Je ne décrochais pas du tout de Hermann McGuess. Juste vous dire... Vous êtes en train de vous venir d'expliquer qu'un outil... Bien sûr, je pense que l'erreur... Je vous ai dit que j'étais partagée, je ne vous ai pas dit que l'on s'écoute. L'erreur serait de penser que le CV anonyme va tout régler. Mais le CV anonyme, comme je viens de le souligner, ça permet de faire avancer les choses. D'abord, de donner la chance parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est qu'il y a des gens qui n'ont même pas la chance de pouvoir accéder à un entretien d'embauche. Et je vais vous dire de notre expérience, de ce que nous avons fait, parce que je pense quand même qu'Espèce Racisme a une très, très longue expérience. C'est nous qui avons mis sur la place publique les testines. Et ça, je peux vous dire qu'on a travaillé ensemble et ça a pu faire avancer les choses. Et les résultats, c'est qu'il y en a certains qui n'ont pas le biais du CV anonyme. Ça a peut-être cassé certains préjugés. Parce que, je vous dis, les stéréotypes, les préjugés... Donc, vous plaidez pour le CV anonyme dans la loi, il faudrait légiférer. Non, mais... Non, il ne faut pas non plus... Non, parce que le problème... Il n'est pas obligatoire le CV anonyme quand on fait un entretien d'embauche dans les entreprises dans notre pays. Parce que, pensez que, en mettant le CV anonyme dans le... Ça va tout régler. Vous voulez quoi ? La discrimination positive ? Vous voulez... Pour terminer, parce que le débat... Ce n'est pas juste la discrimination positive. C'est une sorte de palette de mesures. Mais c'est tout un processus parce que j'insistais tout à l'heure sur l'exemplarité de l'État. Parce que la discrimination de manière générale, aujourd'hui, il y a l'étude qui a été faite sur les entreprises privées. Une grosse entreprise, d'ailleurs. Oui. Parfois plus de 30 000 salariés. Si on testait les entreprises d'État, je pense que vous serez peut-être encore plus surpris. Parce qu'aujourd'hui... Allez, terminez. Alors, en dernier tour de table très rapidement, Yamina Benguigui, vous aurez la parole et vous terminerez. Allez-y. Moi, je voulais juste dire qu'il s'est passé les mêmes choses dans d'autres pays. Il faut avoir l'humilité de regarder ce qui s'est passé ailleurs pour savoir comment ça marche. Déjà, on ne veut pas se dire les choses. Le problème de la discrimination, elle est raciale. Elle est liée à l'histoire française. Elle est liée à l'histoire coloniale. Vous avez souvent... Il y a d'autres pays qui ont une histoire coloniale. Exactement. Certains ont pu régler. Moi, je parle, par exemple, des Etats-Unis. À un moment donné, il y a le problème de l'égalité avec des Noirs, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait ? En 1964, on fait une première loi. Au bout d'un an, ils se sont aperçus que s'ils n'accéléraient pas les choses, si on comptait que sur la bienveillance des gens, il fallait 100 ans pour changer les méthodes. Un tournant de volontarisme. Non, non, non. Mais c'est très grave, je vais vous dire juste. Actuellement, il se passe aussi des choses très graves parce qu'on vient de parler, on a beaucoup parlé des Arabes. On a dit un nom à consonance maghrébine, etc. C'est qu'aujourd'hui, au lieu, les choses ont évolué différemment parce que maintenant, on est aussi dans un contexte international avec le nom qui a maintenant une consonance musulmane. De maghrébine, il est passé maintenant à musulmane. et ça devient maintenant encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. On vous entend, on entend votre inquiétude, il est urgent d'agir. Mais il est plus qu'urgent. Vous n'avez vraiment même pas 20 secondes chacun parce que le débat va s'achever et oublier. D'autant qu'à plusieurs reprises, on a dit qu'est-ce que le gouvernement fait. Le gouvernement lance ce testing vraiment de grande ampleur comme jamais ça n'a été fait. D'autres testings vont être lancés. Mais le gouvernement agit en faveur de ces jeunes ou de ces habitants de ces quartiers. Pour l'instant, on ne voit pas le résultat. Bien évidemment. Il y a un plan qui a été lancé, le plan d'action pour les quartiers pour le travail et l'emploi qui a été lancé où on demande aux entreprises de signer ce pacte avec le ministre de la Ville et du Logement pour inciter... Non, mais ce n'est pas une question de contre... Allez, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Vous êtes passionnés et on comprend. Le sujet est passionnel. S'il vous plaît. Que le CV anonyme ne suffit pas en lui-même, évidemment. D'un mot, c'est attention. Vous, Benoît Serres, c'est vous qui concluez. Non, mais c'est pourquoi il y a des mesures importantes... S'il vous plaît, on ne relance pas parce qu'on n'aura pas le temps de parler de votre travail, Madame Belguigui. Au niveau des mesures light, vraiment, le président Macron, il peut, s'il le veut, passer à l'étape au-dessus. Ce n'est pas possible qu'on se retrouve 15 ans après en train de parler des mêmes choses. S'il vous plaît, est-ce que les entreprises et les DRH que vous représentez sont prêts à accompagner ce mouvement ? Évidemment, les entreprises accompagnent déjà, premier point. Deuxième point, je trouve toujours dommage que sur des sujets aussi graves et aussi importants que vous avez soutenus, il est impossible d'avoir un débat sans passer à des accusations des uns et des autres. C'est dit, allez. On n'est pas là-dedans. Et troisième sujet, je crois que le CV anonyme, je ne suis pas totalement convaincu, là, c'est vraiment l'homme de métier qui vous parle, d'abord parce que ça fait repousser le problème. C'est vrai que ça peut permettre d'avoir un entretien, mais surtout qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on recrute de moins en moins par CV, tout simplement parce que c'est par LinkedIn et là, LinkedIn, ce n'est pas franchement anonyme. Je vous l'assure. C'est vrai. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, c'est vrai. Merci infiniment. Est-ce que vous savez de quoi parlent les députés en ce moment toute la journée ? Moi, je le sais, oui. C'est la réforme des retraités sur LCP. Eh bien, on en parle chaque jour avec Elsa Mondingava, cette réforme et cette course de lenteur, sa montagne d'amendements. C'est son point retraite. On l'accueille tout de suite. Bonsoir, Elsa. Bonsoir. L'examen dans la douleur de cette réforme se poursuit donc en commission spéciale ici au Palais Bourbon. Où est-ce qu'on en est ce soir ? On en a l'article 9 instaurant un régime à point. C'est-à-dire que les députés ont voté l'instauration d'un régime universel, la fin des régimes spéciaux. Mais en réalité, Myriam, on en est un peu nulle part. Pourquoi ? Eh bien, parce que chaque réunion commence comme ça. Écoutez. Nous avons examiné hier 245 amendements. Il nous reste donc 20 804 amendements à examiner. Il en reste 20 080. Il reste 19 393 amendements. Et il nous en reste donc 17 782. Voilà, il ne reste plus que 17 000 amendements à examiner. Donc tout le monde se rend bien compte en fait que cette commission spéciale, elle ne pourra pas arriver au bout de ses travaux avant la séance publique. Ça donne donc une ambiance assez étrange. Pour essayer d'aller un petit peu plus vite, la présidente de la commission a limité l'expression pour les amendements identiques. Ça donne des prises de parole à une minute très rapide. Ajouter à cela le fait que certaines parties du texte renvoient à la concertation des partenaires sociaux ou encore à des ordonnances, eh bien l'examen, il est laborieux, il n'est pas très fluide. Alors on parle quand même du fond des débats. Deux philosophies s'affrontent. Pour les insoumis, c'est clair, votre majorité, elle veut juste qu'on travaille plus longtemps. Écoutez ce qu'en dit le député du Nord, Adrien Caténin. C'est la réponse du rapporteur Nicolas Turquois. En réalité, le macronisme nous fait regretter l'honnêteté de la droite républicaine. Parce que là... Oui, 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 non mais je vais vous le dire. Vous en fait, vous êtes tout simplement des gens de droite maquillés en progressistes, mais il y a une droite républicaine en face de vous qui s'assume et qui dit nous nous voulons une mesure d'âge. Voilà, assumez ce que vous faites, vous ne faites que ça. En quelque sorte, vous êtes juste en train d'essayer de déporter l'âge effectif de départ. Je vais proposer à madame la présidente que la majorité puisse sortir parce qu'il y a tellement eu un coup de foudre de monsieur Catenins à l'égard des Républicains. Donc je préfère que nous les laissions partager ce moment d'allégresse et de... Voilà, c'est les miracles de l'amour. Voilà, la commission, elle se poursuit ce week-end et la semaine prochaine également. Alors il y a un autre rendez-vous la semaine prochaine à l'agenda de la majorité. C'est ce rendez-vous que les députés marcheurs rompent avec le président de la République. Il faut renouer le lien abîmé, il faut le dire, entre la majorité et le président. Après, certains étaient très en colère et ils l'ont fait savoir après le fiasco sur le congé parental après un décès d'enfant. Exactement. Les députés, déjà, ils auraient bien aimé avoir une invitation un peu plus directe du président de la République puisque certains ont pris cet événement par médias. Alors pour recréer du lien, c'était un petit peu compliqué. Vous le savez, dans ces cas de crise, on parle d'opérations de calinothérapie. Eh bien, une députée me disait « Moi, je n'ai pas besoin qu'Emmanuel Macron me fasse de câlins, j'aimerais juste qu'on puisse échanger. » C'est ça que beaucoup députés de votre groupe regrettent, c'est de ne pas avoir de temps d'échange en petit comité avec le président de la République. Ils l'ont avec le Premier ministre, Édouard Philippe. Alors c'est sûr, mardi soir, les mots, ils vont compter. Effectivement, il y a des mots malheureux du président de la République qui ont fait mal à certains députés du groupe La République En Marche quand il a parlé d'humanité justement dans le cas de ce couac sur le congé pour les parents endeuillés. En tout cas, Emmanuel Macron, on le sait, dans ces moments, il peut être très bon pour galvaniser un petit peu les troupes, surtout que les municipales, c'est dans quelques sens. C'est sûr, dès qu'il y a de l'enjeu, il sait séduire, on n'a pas le temps de vous faire réagir. C'était le point retraite. Absolument pas. Les mêmes choses de l'intérieur, je tiens à le dire quand même. Le point retraite et de vos projets, Yamina Benguigi, je le disais, vous partez en tournée pour l'Afrique où votre documentaire est distribué dans plusieurs pays. On voit un extrait. D'abord, ça s'appelle Le dernier poumon du monde. Direction le Congo. Le débit du fleuve Congo qui classe le Congo comme le deuxième fleuve du monde qui mesure 3 700 000 km² et qui regroupe 10 pays au sein du Congo. C'est un massif forestier aussi. Donc quand il y a l'eau, automatiquement, il y a la forêt autour. Donc les arbres qui sont dans cet espace on pourra sécrester le carbone. Donc tout ce qu'il y a comme pollution en matière de gazement, des émissions de gaz à effet de serre en Europe, les États-Unis qui viennent, c'est cette forêt qui sécreste le carbone pour éviter que le carbone se retourne dans l'atmosphère et entraîne ce qu'on appelle l'effet de serre. L'Afrique, avec notre fleuve, a été choisie comme le poumon du monde. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir le poumon parce que le corps sans le poumon n'est zéro. Et je salue nos joyeux chroniqueurs Alex Taylor. Bonsoir Bertrand Dical qui va nous faire chanter comme chaque vendredi. Bonsoir de France Info. Raphaël Legendre de l'Opinion pour tout comprendre de l'actualité économique et petit chouchou. Camille Safferite, vous allez voir, il arrive à faire sortir d'eux-mêmes quelques députés. Mais un mot d'abord de votre documentaire le bassin du Congo, 3 milliards de tonnes de carbone. On ne parle jamais de 30 milliards. Il y a, ça a été, j'ai fait ce film à un moment donné il y a deux ans, on a découvert la plus grande tourbière du monde. Une tourbière, c'est une forêt primaire avec un sol marécageux qui séquestre 30 milliards de tonnes de CO2. C'est en plein cœur du bassin du Congo qui est le deuxième poumon du monde. On ne parle que de l'Amazonie, on ne parle jamais de cette forêt-là. Jamais de cette forêt-là et du coup, c'est suite un peu au débat que nous avions, j'ai voulu aller prendre la parole des scientifiques africains et des Africains. Donc c'est un film sur l'écologie. Vous dites que les cinéastes ont l'obligation de parler d'écologie. Absolument. On ne peut pas aujourd'hui se dire bon ben voilà, on entend parler de l'écologie et tout mais nous devons faire nous cinéastes aussi ce travail et ce travail je l'ai commencé en Afrique. Et vous d'ailleurs vous partez en Afrique pour terminer avant d'entendre tous nos chroniqueurs. Vous nous dites un petit mot du film avec Isabelle Adlani. Maïwenn Lebesco. Maïwenn, Rachida Brachny, Avya Erzi. C'est tourné, c'est terminé et je suis en train de terminer le montage et j'ai commencé à tourner en Algérie. Absolument, c'est l'histoire de trois sœurs algériennes nées en France qui... Vous ne voulez pas en dire trop. Non, non, il faut vraiment faire court donc je peux faire tout le début. Alors on passe au bloc-notes, vous n'avez que des beaux garçons qui vont parler pour vous. Le bloc-notes, tout de suite. Et on commence avec l'économie. Raphaël, alors aujourd'hui vous avez décidé de nous parler d'une vieille passion française. Oui, même de deux, Myriam, une vieille passion des Français pour râler, vous savez, autour du déjeuner le dimanche midi. On aime bien débattre et se chamailler. Et alors si en plus on parle des impôts, alors là, c'est un festival. Alors que les Français râlent, quand les impôts augmentent, on peut le comprendre. Et regardez, je vous ai trouvé un petit graphique cette semaine qui vous montre l'évolution, la pression fiscale sur les ménages ces dernières années. De 2010 à 2018, on voit que les impôts sur les ménages ont augmenté de 66 milliards d'euros. On peut comprendre la grogne populaire. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a l'inverse. Regardez bien. Vous voyez la courbe au bout ? Oui, ça descend. Ça descend là depuis deux ans. Eh bien, malgré le fait que ça baisse, les gens râlent quand même. C'était cette semaine. Alors pourquoi ça râle ? Je vais vous parler d'une étude qui a été publiée par l'OFCE. L'OFCE, c'est un centre de recherche économique plutôt classé à gauche qui est relié à Sciences Po. C'est très sérieux. Et l'OFCE, étudie l'impact des mesures budgétaires sur les ménages. Et que nous dit l'OFCE cette année ? Eh bien, que sur les 17 milliards d'euros de gains de pouvoir d'achat, on pourrait s'en féliciter, depuis 2018, eh bien, environ un quart sont allés aux 5% les plus riches alors que selon leur calcul, les 10% des Français les plus modestes auraient perdu en pouvoir d'achat à cause de la hausse du tabac, de la réforme des APL et de la réforme de l'assurance chômage. Ça nous rappelle où c'est le retour du président des riches. Une petite musique qu'on entend depuis 2 ans effectivement sur le président des riches. Et alors ça, ça a beaucoup, mais alors beaucoup énervé le gouvernement cette semaine. Tant et si bien que Bruno Le Maire est sorti pas plus tard qu'hier. On l'écoute. faire un rapport sur la question de la justice et de la politique du gouvernement en oubliant d'intégrer 1 milliard d'euros de primes d'activité qui vont précisément aux revenus les plus faibles. C'est pas honnête. C'est pas sérieux. Donc je conteste la méthode. Oublier d'intégrer dans ces calculs, par exemple, je pourrais citer d'autres exemples, le fait qu'il y a désormais un reste à charge zéro pour les frais dentaires ou pour les frais optiques. C'est pas honnête. Et c'est pas sérieux. Voilà, on voit un ministre qui râle, lui aussi, qui râle sur la méthode. Alors bon, mettons de côté les argusies méthodologiques. Moi, je voudrais dire deux choses sur l'étude de l'OFCE. La première, c'est que l'OFCE fait fausse route en regardant uniquement la répartition des baisses d'impôts depuis deux ans. Parce qu'ils oublient que depuis dix ans, ce sont aussi les classes moyennes et moyennes supérieures qui ont payé le gros de la facture de ces 66 milliards d'euros. Et donc, il n'est pas totalement anormal que ce soit aussi eux qui bénéficient du reflux. La deuxième chose dont nous parle l'OFCE, c'est d'expliquer que ce sont les travailleurs qui ont le plus bénéficié de ces gains de pouvoir d'achat depuis deux ans à défaut, si je puis dire, des chômeurs et des retraités. Alors, le problème, c'est qu'ils ne voient l'amélioration de leur sort que par la redistribution. Or, les chômeurs, vous avez quand même quatre chômeurs sur dix, qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est bien avec le travail qu'on réussira à leur augmenter leur pouvoir d'achat, pas avec les aides sociales qui permettent uniquement de survivre. Or, le travail, il reprend les créations d'emplois. Sont là, un million d'emplois créés depuis cinq ans. Et ça, c'est grâce à quoi ? C'est grâce aux baisses d'impôts aussi qui ont été décidées lors du quinquennat précédent. 40 milliards de baisses d'impôts. Donc, le message global, c'est continuons. Ça baisse un peu, mais on peut encore y aller beaucoup plus franchement. Je rappelle que la France reste, en dépit de ce reflux, le pays le plus taxé du monde. Donc, continuons dans cette voie. Il y a encore de la marge. Vive les baisses d'impôts et vive la France. Très bien. On part en Irlande ? Vive l'Irlande ! Alex, les élections irlandaises, c'est demain. Expliquez-nous d'abord, peut-être, vous savez qui va les remporter ? Seulement, je ferai fortune. Feulge, d'abord, il veut dire salut en gaillique. Je vous embouche un coin. Ce sont les élections les plus excitantes depuis longtemps, car depuis un siècle, je ne sais pas si vous avez lu Alice, de l'autre côté du miroir, il y a deux jumeaux qui s'appellent en anglais Twiddledum et Twiddledee. Je crois que c'est Dupont avec un T, Dupont avec un D dans la version française. Mais enfin, Finefoy et Finegay, c'est exactement la même chose en coalition depuis un siècle. En gros, Finefoy, c'est un peu plus centre-gauche et Finegay, c'est un peu plus centre-droite. Donc voilà. Mais là, c'est moins sûr qu'il continue cette coalition. Oui, alors qui va l'emporter du coup ? Alors, on pensait que c'était Léo Varadkar qui est le premier ministre très télégénique, surtout avec le Brexit parce qu'on ne le voit et partout. On le découvre, personnellement. On ne le connaît pas. Bon, d'accord. Mais les Britanniques le connaissent très bien parce qu'il passe un peu pour un dur parce qu'après sa rencontre avec Boris Johnson, il avait parlé du Royaume-Uni comme étant un petit pays désormais après le Brexit, ce qui n'est pas tombé dans leur raie de sourds ni à Londres où les gens étaient furieux ni à Dublin où les gens étaient un peu plus contents. Donc, il pensait que c'était le moment de déclencher des élections. En plus, il est télégénique. Il représente vraiment ce pays qui a changé plus que tout autre pays dans l'Union européenne. Il est gay, ouvertement gay. En plus, il est fils d'un médecin indien et d'une infirmière irlandaise. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui incarne la Nouvelle-Irlande. Mais, en fait, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que depuis l'élection de Boris Johnson, le Brexit, ça fait un peu pchit. Plus personne ne parle de ça dans la campagne. En fait, on revient sur les vieux thèmes qui intéressent tout le monde, le logement et la santé. qui va l'emporter. alors, on va voir ce que ça va donner. Mais qui va l'emporter, c'est ça que vous avez demandé. Alors, il y a, en fait, le grand choc, c'est depuis quelques semaines, c'est Sinn Féin qui est l'aile politique de ce qui fut l'Ira, enfin, l'armée qui a milité pour bouter les Britanniques en dehors de l'Irlande du Nord. Le dernier sondage, c'est vraiment un sondage choc, c'est 21 pour le parti de l'Irlande-Cas, centre-droite, 23 pour le centre-gauche, mais 25 pour l'Ira, pour Sinn Féin, l'aile politique. En plus, aussi, ils ont un leader, enfin, une leader, si on peut dire, très télégénique, Mary Lou MacDonald qui a étudié les poètes métaphysiques à Dublin. Télégénique aussi, hein ? Oui, absolument. Ancienne députée européenne qui n'a rien à voir, qui essaie de complètement casser le lien avec l'Ira. Alors, c'est très, par exemple, pour moi, c'est très bizarre que je vienne ici en disant que Sinn Féin, dans les années 70, chaque fois qu'on ouvrait la télévision, en Grande-Bretagne, l'Ira, les attentats, et Sinn Féin, c'était... On ne pouvait même pas entendre leur voix à la télévision britannique. Et là, tout d'un coup, mais ils ne vont pas gagner parce qu'ils ne prévoyaient pas d'être CEO dans les sondages. Donc, ils n'ont posé qu'une quarantaine de députés, de candidats sur 160 sièges. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent casser complètement ces coalitions éternelles entre Féinifo et Féinigale et s'imposer... Parce que les deux parties, on ne dit jamais qu'on va faire coalition avec l'aile politique de ce qui fut les terroristes, même à Dublin, ça choc. Mais est-ce qu'ils pourront rester comme ça avec 25% plus haut dans les sondages ? C'est incroyable. On le saura demain soir à 23h, heure française. Et on aura tous les moyens de comprendre un peu mieux les résultats grâce à vous. C'est incroyable quand même, le Sinn Féin, au CEO. Ça nous ramène quand même à une époque qu'on croyait un peu révolue. On va chanter avec vous. Et oui ! Bertrand, vous allez nous parler du baccalauréat, c'est ça ? Ça serait difficile de faire autrement parce que les premières épreuves du nouveau baccalauréat, les fameuses E3C que passent en ce moment les classes de première, enfin que passaient jusqu'à aujourd'hui beaucoup de classes de première, beaucoup d'élèves de première, se passent très très mal. La contestation des lycéens fait qu'elles ont été annulées dans beaucoup de lycées. Il y a eu des policiers intervenant dans des lycées, des lycéens en garde à vue. À tel point d'ailleurs que les certitudes du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, semblent un petit peu vacillées ces derniers jours. Il dit qu'il pourrait réaménager certaines modalités de son ambitieuse réforme du bac. Et ça nous rappelle que le bac, c'est sacré. Que chaque fois qu'on y touche, il se passe quelque chose. C'est un scandale. Alors, je vais vous rappeler un scandale précédent. Ce n'était pas dû à un ministre, c'était dû à un chanteur. C'était en 1992. Écoutez-vous. C'est quoi vous voulez aller. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. Dans un lycée poubelle, l'ouverture habituelle, des horizons bouchés. Le bac G de Michel Sardou. Eh oui ! Quelle magnifique polémique. Et en plus, c'est une polémique assez paradoxale parce que la chanson ne parle pas du tout du bac G. Elle ne parle pas du tout des études. Elle parle de Michel Sardou. Elle dit du point G. Elle parle de Michel Sardou. Rien que Michel Sardou. Uniquement Michel Sardou qui parle de lui-même. Mais il y avait ces 12 secondes et ces 12 secondes qu'on fait un scandale magnifique. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, était monté au créneau. Oui, parce que c'était quand même les nullards à l'époque. Voilà. Le bac G, c'était les fameux bacs techno qui ont été amplement réformés depuis. Et le bac, le bac en France, c'est horriblement sérieux. Et notre culture populaire est pleine des rappels de ce sérieux-là. Il faut être indispensablement sérieux devant le bac. Et il faut entendre, alors c'est un document d'il y a 56 ans, c'était en 1964, il faut entendre le désarroi d'Annie-Philippe. Elle a 18 ans à l'époque, elle vient de rater son bac et elle doit annoncer à son père son échec. Écoutez. J'ai raté mon bac, raté mon bac, je l'aurais parié, ça n'a pas raté. Mais au fond de moi, j'ai toujours le droit à la qualité de rentrée chez moi. J'ai raté mon bac, raté mon bac, je l'aurais parié, ça n'a pas raté. Et devant papa, je ne pourrais pas dire pourquoi. Elle est coquine cette chanson, mais alors comment elle a raté son bac, Anne-Philippe ? Mais parce qu'elle était amoureuse, elle était amoureuse d'un garçon et c'est pour ça qu'elle a raté son bac. Elle a raté son bac, mais dans ses bras, je suis reçu. Enfin bon, je chante un peu moins bien qu'Annie-Philippe. Mais bon, ce n'est pas une critique du bac en tant que telle. Alors, dans la chanson gauchiste, il y a eu, dans les années 70, on s'est moqué un peu des bons élèves, on s'est moqué des bêtes à concours. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de chansons qui s'en prennent au baccalauréat de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais j'en ai quand même trouvé une et écoutez bien, c'est assez étonnant. Je me suis dit mes diplômes sous le bras que je pourrais faire Sciences Po ou l'ENA qu'entre Centrale HEC et moi j'aurais le choix mais j'une foule de petits gars était là avant moi car 25 millions de baccalauréat c'est trop, c'est trop, c'est trop Moi qu'est-ce que je deviens dans tout ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de moi ? 25 millions de baccalauréat C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une chanson de 1979. C'est la face A du premier 45 tours de Philippe Simil. Alors, les érudits de la chanson des années 80 savent que Philippe Simil s'est aussi appelé loup des esprits pour quelques tout petits tubes. Depuis, il est devenu artiste peintre. C'est mieux. Mais dans cette chanson plutôt astucieuse, il appelle de ses voeux une réforme du bac mais au contraire de tous les ministres successifs qui ont voulu réformer le bac. Lui, il ne veut pas plus de bacheliers mais plutôt moins de bacheliers pour que le bac vaille plus. Alors, vous allez me dire que c'est réac, c'est un soutien à la sélection, c'est de droite. Ça dit le contraire de tout ce qu'on dit tous les ministres depuis l'époque. Mais bon, en même temps, depuis la sortie de cette chanson il y a 40 ans, c'est quand même la première fois que vous l'entendez. C'est vrai, il a légèrement disparu des radars. C'est donc un signe. Merci, merci beaucoup Bertrand. On termine avec vous Camille. Ça vous intéressez parce que peut-être que vous la connaissez la députée dont on va nous parler Camille ce soir. Oui, parce qu'elle est productrice, enfin, elle est ex-productrice de cinéma. Elle s'appelle Frédérique Dumas. Voilà, donc vous la connaissez. Je le connais très bien. Je me suis dit que c'était l'occasion jamais de vous parler d'elle. Alors, j'ai bu un verre avec elle. Elle est députée ex-en-marche, ex-UDI, aujourd'hui, Liberté et Territoire. Et alors, elle a produit pas mal de films. Elle a produit Timbuktu, Doberman, Des Beaux Gosses, Des Artistes. Magnifique. No Man's Land, un film sur la Bosnie. No Man's Land, c'était un grand... Et puis, donc, finalement, elle a remplacé le track de la sortie du mercredi à 14h par des séances à l'Assemblée. Alors, c'est une angoisse différente, mais enfin, c'est aussi un peu un théâtre avec des orateurs, des caméras. Et il y a des liens entre le cinéma et l'Assemblée. D'ailleurs, pour anticiper l'évolution de la société, elle a une suggestion. Elle voudrait rendre les parlementaires plus cinéphiles. Ah, c'est bien. Le cinéma, c'est un moyen de montrer la réalité. On l'a vu avec Les Misérables, avec Hors Norme. Et ce que je dis souvent aux hommes et aux femmes politiques, je leur dis, vous devriez aller plus souvent au cinéma et vous devriez peut-être lire même des scénarios parce que les scénarios, c'est obligatoirement quelque chose qui va atterrir un an ou deux ans après quand le président va voir Les Misérables, ce que je trouve un tout petit peu dommage et qu'il a mis un peu de temps pour y aller et qu'il dit, je comprends des choses. Oui, à travers le cinéma, on peut comprendre des choses. Donc ça, pour moi, c'est une manière aussi de faire de la politique. C'est pas faux. Et vous voyez, donc il y a pas mal de députés aussi, on peut se le dire, qui auraient pu être acteurs. Oh, ok, transition. C'est pas... Il y a même eu des présidents acteurs. Qui font parfois un peu de cinéma, tout à fait. Donc j'ai voulu savoir si Frédéric Dumas avait parfois des idées de casting en voyant ses collègues. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller choisir des politiques qui savent jouer, qui feraient des bons acteurs ou des bons comédiens. C'est vrai qu'il y en a. Parce qu'il y en a qui, quelque part, on se recule. On voit qu'il y a, j'allais dire, une forme de manque de sincérité et qu'ils jouent un jeu. Et que, quelque part, pour eux, tout ça n'est pas très grave et tout ça est un théâtre. Et effectivement, ils ne prennent pas les choses à cœur. En revanche, je pense que, quand on mène une action, effectivement, il y a des choses à faire qui ressemblent à du casting. Et puis, un réalisateur et un producteur, quand on se met d'accord sur un casting, on se met d'accord sur une couleur. Donner un côté artistique à l'action politique, moi, je trouve ça intéressant. Ça serait bien, ça. Faire sortir les artistes qui sommeillent en nos députés. C'est pas loin. Je ne sais pas si ça doit vous parler, forcément. Ce ne sont pas très artistes. Moi, surtout, c'est sa première intervention. C'est vrai que beaucoup de cinéastes, enfin, on est beaucoup, à avoir travaillé sur des sujets qui arrivaient chez les politiques, dans le débat public, 4-5 ans après. Et quant aux acteurs politiques, ils sont très mauvais. Non, franchement... Pour terminer, qu'est-ce qu'elle vous a raconté ? Pour terminer, je lui ai parlé de son dada, parce que tous les députés ont un dada, donc pour lâcher prise, eh bien, vous voyez que Frédérique Dubas, justement, elle fait du cheval, et notamment du saut d'obstacle. Alors, est-ce que, finalement, ça serait peut-être une leçon pour la politique ? En fait, on ne doit pas regarder l'obstacle au cheval. Si on veut sauter correctement, on doit regarder plus loin. Ah ben, je pense souvent, surtout quand le cheval fait un refus ou quand on a un problème à l'obstacle, je me dis, quand ça passe, ça passe, et puis, parce qu'en plus, c'est vrai, vous avez raison, c'est une leçon de vie, le cheval, parce qu'il vous oblige à faire le contraire de ce que vous auriez tendance à faire. C'est pour ça qu'il y a des coups de cravache, en fait. Le coup de cravache, il doit être donné, peut-être, en tout cas à cheval, de manière suffisante, au bon moment. Donc, souvent, en politique, on entend des choses tellement contradictoires, on donne des ordres contradictoires, et c'est pareil que pour un cheval, il ne comprend rien, donc il s'énerve et hop, il donne un coup de cul, comme on dit, et là, vous éjectez. Les coups de cravache, vous avez reçu ou pas, Yamina Medjugui, en politique ? Non, non, les coups de cravache, non, mais ici, à l'Assemblée nationale, c'est quand même ce qu'on entend dans... Ça vous manque, cette vie politique ou pas du tout ? Non, c'est pas une vie politique, moi, j'ai l'impression que depuis 25 ans, que je fais des films... Vous avez été élue à Paris ? Mais je ne fais que des films politiques, tous mes films, que ce soit Mémoire d'immigrés, etc., le plafond de verre, c'est... Nous sommes de plein pied dans le politique, donc la politique en soi, être là, tout ça, c'est... Non, ça ne me manque pas. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP, merci les amis, c'est le week-end, profitez bien à vendredi prochain, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission sur la toute nouvelle chaîne YouTube d'LCP. Très bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501